Bienvenue sur FreeCAD 0.19 ou 0.20 comme chez moi je suis sur Artix Linux toujours et nous allons nous amuser à créer un escalier majestueux pas le stairway to heaven mais un escalier majestueux pour monter sur le podium de la gloire en fait podium de la fierté quand nous aurons réussi à le faire cet escalier voilà donc on a des montants qui sont incurvés un rayon de 7 mètres, 7000 millimètres les marches également sont incurvées un rayon de 7000 millimètres il y a 8 marches je crois oui je crois, 4, 8 et dans une deuxième vidéo nous allons exporter tout ça vers TechDraw en deux dimensions notamment cette face incurvée là pour la dérouler voilà elle est déroulée, vous voyez elle est toute plate là derrière et nous allons donc l'exporter dans une seconde vidéo bien sûr alors une fois exporté ça donnera ça je vous donne déjà un petit aperçu donc on aura cette phase déroulée pour le menuisier qui voudra faire son plan parce qu'on n'a pas tous une fraiseuse numérique de grande taille et donc il y aura des encoches oui parce que je ne vous ai pas montré dans cet escalier les marches pénètrent dans les montants donc il faut des découpes donc voilà les découpes n'ont pas la même distance entre en haut et en bas c'est normal parce que vu de dessus ici ça s'écarte donc on devient plus long là que là donc on a ça il y a la hauteur donc c'est à quelques centièmes de millimètre près toujours cette façon de dérouler que je vais vous montrer qu'on avait déjà vu d'ailleurs ensuite donc une autre page de take draw où on voit l'escalier donc trois mètres de profondeur les marches sont 1000 millimètres en haut 2350 en bas une différence de hauteur totale de 2 mètres et une hauteur de marche de 234 millimètres ce qui est confortable et donc la hauteur du montant c'est 500 millimètres donc à peu près ça alors pourquoi je fais pourquoi je vous présente ça parce que nous allons voir différentes opérations que nous avions déjà vu ensemble dans d'autres vidéos et ces différentes opérations et bien je vais les mentionner sous forme de mots clés sous la vidéo de sorte que si vous faites une recherche à partir de ma page d'accueil JP Vilm sur YouTube vous pourrez chercher donc grâce à la loupe des mots clés des roulés escaliers par exemple etc etc voilà en plus nous allons utiliser aujourd'hui des outils qui font partie des ateliers précédents enfin des ateliers qui existaient avant par design draft et part et qui ne sont pas du tout obsolètes bien au contraire on va le voir ensemble c'est un peu quand on apprend la mécanique on apprend sur le vélo sur la mobilette ensuite sur la voiture mais quand on travaille sur la voiture on se rend compte qu'on a besoin des connaissances acquises en repérant le vélo par exemple et bien là c'est un peu pareil donc on va y aller fini fini le blabla passons passons à l'attaque j'ouvre un nouveau document je suis dans par design je crée un nouveau corps une nouvelle esquisse vue de dessus x y et nous allons dessiner le profil du montant donc nous allons tracer donc je réduis un peu enfin on arrangera ça après nous allons tracer un arc de cercle voilà on va tout de suite lui donner le rayon avant de lui donner l'espace sinon ça marchera pas je me suis fait eu avant donc le rayon c'est 7000 voilà ça on va le pousser vers là et on va indiquer 500 mm ici puisque la marche du haut elle fait 1000 mm ici c'est la moitié voilà reste à indiquer la profondeur de l'escalier donc on avait dit 3 mètres 3 mètres donc on est là donc 3000 voilà tout est vert c'est bon par contre on va encore détracer une ligne celle qui va nous permettre à dessiner le profil du montant tout à l'heure pas le profil vu de dessus mais en bas parce que nous allons procéder un balayage tout à l'heure donc je trace une ligne que j'accroche là-dessus que j'accroche également là-dessus clic droit je sors donc j'ai gesture pour ceux qui ne connaissent pas c'est gesture c'est ici il y a différents modes de navigation gesture clic gauche je pivote et clic droit je me déplace clic du milieu je centre une partie dans l'image donc je prends cette ligne cet arc de cercle sans presser contrôle et j'indique une contrainte de perpendicularité voilà tout est vert on a ça maintenant je veux tout voir donc je clique sur cette loupe ici voilà je vois tout ici j'aimerais maintenant créer un plan de référence pour dessiner le profil de mon montant donc plan de référence parce qu'on est toujours dans le body donc je peux créer un plan de référence voilà il me le met là moi j'aimerais le voir dans l'autre sens donc je vais déjà indiquer 90 ici et je crois 90 ici je clique dans le champ plus haut voilà et le plan de référence il est dans le bon sens ok à partir de maintenant je peux sélectionner ce plan de référence l'atom plane et ajouter un sketch donc tout s'est tourné alors on va y aller si on ne s'assort pas on verra déjà alors je trace une boîte que j'accroche là-dessus je vais là ici on avait dit le montant de l'escalier fait 500 mm et avec une hauteur une largeur de 200 mm voilà on a ça voilà est-ce qu'on est bon ? oui on est bon nous allons tout de suite ajouter un autre sketch parce que nous allons créer le profil inférieur et le profil supérieur et créer pour s'aider à balayage ensuite donc je clique ici dans le bleu je ne veux rien sélectionner j'ajoute un nouveau sketch ce nouveau sketch je vais le voir dans cet axe là parce que l'escalier vous l'aurez compris il va dans ce sens donc là donc c'est du X, Z et là je vais tracer une seconde boîte à peu près au-dessus voilà là je vais tout de suite lui indiquer 500 mm à partir de l'axe Y 500 et nous allons indiquer une hauteur de 500 mm également ici et ici 200 mm voilà qu'est-ce qu'il manque encore ? ah oui la hauteur de l'escalier donc de là à là on doit avoir 2 mètres donc je sélectionne ce point sans presser CTRL je sélectionne celui-là j'indique une hauteur de 2 mètres 2000 mm voilà tout est vert c'est bon à partir de là nous pouvons procéder au balayage je masque barre d'espacement ce plan de référence je sélectionne je sélectionne mon sketch du dessus par exemple je clique sur l'outil créer un balayé balayé une esquisse pardon je lui dis pas ajouter un objet mais ajouter juste une arête celle-là parce que je ne veux pas tenir compte de ça donc j'ai ça comme nous voulons aussi inclure ce profil donc je vais sur mode de transformation section multiple et nous allons ajouter une section c'est-à-dire cette section voilà il n'y a pas besoin de faire du standard transformé frais net tel quel c'est bon les valeurs par défaut donc j'ai ça alors on va regarder si c'est bon voilà moi je veux que ça ça soit horizontal ici d'ailleurs si je l'aligne avec mon image vous voyez avec ma boîte on est horizontal on est vertical avec le haut ça va être pareil on est vertical horizontal donc c'est ce que je voulais vu de dessus je dois juste voir deux courbes voilà donc ça c'était c'était une façon de le faire j'en ai essayé d'autres qui n'ont pas marché donc on a ça maintenant nous pouvons créer le sketch pour les marches de l'escalier alors on reste dans ce body nous créons un nouveau sketch et celui là nous allons le tracer en Y, Z voilà et je vais dessiner la première marche je vais à peu près la mettre là de toute façon on pourra arranger ça tout à l'heure voilà clique droit je pousse je sors clique droit de nouveau voilà alors nous allons indiquer une profondeur de marche de 400 voilà c'est un escalier de gala ensuite la hauteur c'est du 100 mm oui parce que la marche en bas elle fait 2350 donc il faut que ça tienne voilà costaud on peut préparer le stock de bois ensuite nous allons essayer de dessiner les autres donc les autres marches je sélectionne clique maintenir cette marche je clique sur l'icône créer une répétition linéaire alors on s'en fiche que ce soit colonne ou rangée moi en général ici on ne peut pas mettre une colonne et 36 rangées c'est une rangée et un nombre de données de colonnes donc on va lui indiquer 8 on va faire plus on va faire 9 marches allez on va en faire 9 donc le dernier point sélectionné attendez je me pousse clique droit et c'est celui là vous voyez l'élastique donc je vais à peu près placer ma marche suivante là où elle devrait être à peu près voilà et toutes les autres vont se dessiner voilà alors ce qu'on va déjà voir ici on va voir l'angle alors il y a tout un fouillis de données et on n'arrive pas toujours à trouver l'angle alors qu'on ne s'inquiète pas dans les contraintes ici vous trouverez une contrainte d'angle ici il suffit de double cliquer dessus et d'indiquer quelque chose moi je sais que c'est à peu près 33 degrés pour l'avoir déjà fait voilà sinon on peut l'ajuster ultérieurement voilà on a ça et la profondeur de marche attendez c'est ici je crois que j'avais mis 430 on va voir si c'est bon je déplace ça je le mets à peu près là et je me déplace clique droit oui c'est bon parce que cette marche elle est en trop on va dire que c'est bon par contre cette marche en trop je peux très bien l'enlever maintenant puisque j'en ai pas besoin vous voyez on peut en mettre plus ça nous évite de recommencer qui peut le plus peut le moins voilà on va dire que c'est presque bon si je veux il reste 2 degrés de contraintes c'est tout ce dessin en hauteur et en largeur en X et en Y donc je sélectionne ce point et je clique sur le petit cadenas ici donc ça va me verrouiller tout ça les contraintes sont fixées après je peux modifier ces deux dimensions si je veux voilà on a déjà ça si maintenant je voulais créer des marches droites non incurvées ça serait relativement facile et des marches qui ne rentrent pas dans le montant donc je pourrais faire la chose suivante je clique sur créer une protrusion jusqu'à la face je sélectionne la face j'attends un moment et voilà j'ai un demi escalier et par la suite si je veux donc là ça dure selon la machine et je peux donc créer tout à l'heure à partir de l'atelier part un miroir de ça un miroir par contre ici ça marche pas avec l'outil créer une fonction de symétrie ça dessinera que les marches et pas le reste donc si on veut faire ça il faut aller dans part et utiliser l'outil que voici voilà donc c'était juste pour vous montrer ça mais nous on a prévu autre chose nous on a prévu de créer des marches courbes donc pour faire cela nous allons faire créer une révolution mais par rapport à quelque chose et ce quelque chose ça va être le sketch suivant je vais dans part design toujours dans le même body je crée un nouveau sketch il n'est pas actif entendez voilà parce que j'avais sélectionné quelque chose donc je clique d'abord dans l'aperçu ici voilà là il veut bien et je veux créer je veux créer un sketch vu dans ce sens yz ok là je vais tracer une ligne droite qui va monter de là verticalement à là je vais tout de suite l'accrocher là-dessus c'est toujours mieux de fixer des contraintes contrainte un point sur un objet là je lui donne une hauteur quelconque ok moi je suis d'accord et surtout ce qui m'intéresse là c'est ça on avait dit 3 mètres non 7 mètres oui je crois que c'est 7 mètres on va le voir allez on va mettre 7 mètres allez hop je crois que c'est 7 mètres voilà oui oui ça devrait le faire voilà donc on va essayer de créer donc cette révolution mais on peut pas la faire dans par design parce que vous vous rappelez par design on peut créer qu'une seule forme solide par corps par body or si je crée 8 marches ce seront 8 objets différents on peut pas donc nous retournons dans nos outils que nous connaissions déjà ici un outil révolution également donc je sélectionne le sketch à révolutionner je clique sur l'icône révolutionner d'ailleurs ça s'appelle comme ça ici ici je vais lui dire de sélectionner je sélectionne une référence ça doit être ça ça si elle veut bien voilà et je clique sur ok voilà j'ai déjà une révolution je montre ça oui c'est bon voilà c'est les 7 mètres c'est bon voilà pour l'instant je peux je peux déjà masquer ça à présent nous avons vu que les marches doivent pénétrer dans les montants alors comment faire cela alors comment faire cela alors comme on est dans un body à on est actif je peux très bien sélectionner cette face et créer une sous forme liée pas une forme liée parce qu'on pourrait pas la déplacer alors que la sous forme liée on peut donc j'ai cette sous forme liée et cette sous forme liée je vais la déplacer attendez va regarder ça de devant et on verra mieux j'ai pressé un pour voir de face sinon vous avez le cube ici vous sélectionnez vous cliquez sur une face pour ceux qui ne connaissent pas encore pour ceux qui prennent le train en route voilà donc je clique sur un donc je vais déplacer cette ce binder cette sous forme liée vers l'intérieur donc je vais là je tape d'abord en roulant ici x y oui dans ce sens donc ça va être du négatif je vais écrire moins 50 mm voilà ça moins 50 c'est bon appliqué ok c'est bon tout à l'heure je vais avoir besoin de son pendant enfin de son image miroir donc je vais en profiter ici je ne peux pas le faire je crois pas non ça me multiplierait tout le montant il faut que je reparte dans la télé part je sélectionne mon binder ici je crée une mise en miroir et le l'orientation le plan ça va être y ici ça soit pas bien y z donc donc c'est y z ok voilà ça me crée une face là un binder mirror et mais avec ça pour moi ça ira très bien je peux maintenant sélectionner ma révolution contrôle maintenu je clique sur mon copie miroir du binder contrôle maintenu sur le binder également donc d'abord les marches ensuite les deux binders attendez voilà je refais les marches le binder et le miroir c'est ça normalement et dans l'atelier part je vais dans pièces scinder slice apart alors on va voir si ça a marché je presse barres d'espacement je sélectionne attendez je vais là je sélectionne barres d'espacement barres d'espacement barres d'espacement ainsi de suite c'est rigolo voilà voilà ça à présent nos marches d'escalier nous allons les regrouper alors la contrôle maintenu je les sélectionne toutes toutes les huit et comme je suis dans l'atelier part je crée un composé voilà donc ça va me créer ça et je vais tout de suite en dessous de description cliquer là et presser F2 et écrire marche voilà ça je sais que ça c'est les marches de l'escalier je vais faire la découpe je vais faire la découpe dans le montant alors on sélectionne le montant puisque c'est lui qu'on veut garder je sélectionne les marches ensuite avec contrôle maintenu et je crée une opération de soustraction et voilà la découpe est faite mais ne nous inquiétons pas les marches sont toujours là je vais pouvoir maintenant créer un miroir de ça toujours vu de dessus je sélectionne mon cut parce que c'est ça je vais le renommer je vais le nommer aussi montant gauche j'ai voilà je crée pareillement une image miroir dans le plan y z de ce montant voilà il est là je vais le je sélectionne tous les deux je presse contrôler et je leur mets une couleur sympathique ok voilà ça c'est déjà bon les marches elles sont à l'intérieur elles sont la barre d'espacement elles sont là on va leur donner si la couleur de la moquette qui va aller par dessus voilà ou du bois teinté ou de on peut le faire aussi en tôle en tôle d'acier voilà donc on a ça on a ça on est bien content on peut passer à la suite dans la prochaine vidéo pour exporter tout ce beau monde vers tech draw pour donner les plans au menuisier ou aller déposer dans notre atelier pour fabriquer ce bel escalier et nous sommes fiers voilà moi aussi je suis arrivé presque sans faute à bientôt pour la suite à bientôt pour la suite